Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur votre semaine à venir. J'espère que vous allez bien. Bon vendredi! Bon vendredi! Alors, on va aller regarder ce qui se passe de dimanche à samedi à venir. Je vais prendre les Moonology, vu cette nouvelle lune. C'est une nouvelle lune en poisson. Et je vais clarifier avec mes Rider-Waite. Je vais prendre mes Moonology. Mes Rider-Waite. L'énergie pour dimanche, s'il vous plaît. Ça reste une lecture générale. Je ne prendrai pas de lecture personnelle cette semaine. Donc, je vais vous l'annoncer quand je vais pouvoir en reprendre. C'est déjà plein. La chance est de votre côté pour dimanche. Nouvelle lune en Sagittaire. Donc, c'est quand même l'énergie de la nouvelle lune. La chance est de votre côté. Très belle énergie pour dimanche, ça. Donc, il y a peut-être quelque chose. Vous attendez des réponses. Une réponse par rapport à quelque chose en particulier. La réponse, ça va être positif. Si c'est en amour. Parce que moi, cette flèche ici, ça me fait penser à la flèche de Cupidon. Avec la couleur, on dirait que c'est un peu amour ici. Donc, on vous dit qu'il y a quelque chose de très propice pour vous dimanche. Ok. On va clarifier ça. Avec mes tarots. Cette belle énergie de la chance qui est de votre côté. Wow! Vraiment bonne nouvelle. Il va y avoir des bonnes nouvelles dimanche. Bonnes nouvelles. De l'argent peut-être. Une entrée d'argent, possiblement, pour dimanche. Ou côté... Parce que le neuf des contacts, c'est la carte célibataire. Mais c'est aussi une carte d'être admiré. Ok. Quelqu'un de célibataire, mais qui est admiré par plusieurs... Vous avez peut-être plusieurs options devant vous. En amour. Sinon, il y a... On dirait qu'il y a comme une sorte d'accomplissement dimanche. Vous avez une sensation d'avoir accompli quelque chose. Ou... Il y a quelque chose qui a fonctionné. En tout cas. Un dénouement vraiment souhaité pour vous dimanche. Regardez ça, c'est beau. On a Capricorne, Vierge, Taureau comme énergie. Mais c'est pas... Quand je dis les signes, ça pourrait être ces énergies-là, mais c'est pas nécessairement. Mais vous pouvez le faire. Donc, je vois Sagittaire, Capricorne, Vierge et Taureau. Ok. Donc, c'est beau pour dimanche. Ça commence bien la semaine. Et dimanche, c'est la Nouvelle Lune. Donc, c'est la journée de la Nouvelle Lune. Très belle énergie pour dimanche. Donc, on va regarder pour lundi. L'énergie pour lundi. Donc, travaillez à travers vos peurs. On a énergie Scorpion. C'est toujours l'énergie de la Nouvelle Lune. Donc, travaillez à travers vos peurs. Alors, lundi, il pourrait y avoir certaines craintes, peut-être par rapport à dimanche. Là, je veux dire, parfois, on reçoit qu'est-ce qu'on veut, on ne sait pas quoi faire avec. C'est ça. Parfois, c'est ça. On ne s'attend pas à ça. Ok. Donc, mais il y aura heureuses nouvelles. Donc, je vais aller clarifier ici aussi. Travaillez à travers vos peurs. Ok. N'hésitez pas de prendre des décisions. Vous pouvez sortir de votre zone de confort. Ici, lundi. On a le Trois des épées. J'ai mon balancé verso. Vous avez peur, peur, de vous faire trahir, de vous faire tromper. Possiblement aussi, c'est juste d'avoir de la peine. Ok. Donc, si, si, par exemple, c'est en amour, vous pouvez, il pourrait, comme je vous dis, avoir des options et vous avez peut-être la difficulté à vous laisser aller dans ça parce qu'il y a eu des peines du passé. N'oubliez pas que les énergies peuvent être quelqu'un d'autre, hein? Qu'est-ce que je lis ici? Mais ici, il se peut que vous ayez de l'hésitation vis-à-vis peut-être une option en amour, ici. Ok. Lundi. Je vais aller en chercher juste une autre. Le Trois des épées par rapport à quoi? Parce que ça vous a pris du temps de guérir d'une situation. Donc, vous ne voulez pas nécessairement revivre. Vous êtes maintenant rendu très stable. OK? La Reine des Pentacles. Donc, vous êtes maintenant stable. Vous aviez guéri. Ça a pris beaucoup de temps. Pour certaines personnes, ça a été long. Ça a été un travail acharné. OK. Mais là, vous êtes dans une sorte de stabilité. Par contre, on vous dit travailler à travers vos peurs. OK. Travailler à travers ça. Il pourrait y avoir eu une tierce, ici, pour certaines personnes. En amour, il pourrait y avoir eu quelqu'un de marié. Oui, c'est ça. OK. Une tierce. Il y avait une autre personne ou une autre influence. Donc, lundi, ce que je vois, c'est un peu de méfiance. OK. Un peu de méfiance par rapport à une situation, une personne qui est le passé. Mardi. Mardi. Un temps de donner au lieu de recevoir. Ça, c'est vierge. OK. Et c'est encore l'énergie de la nouvelle lune. Un temps de donner au lieu de prendre. Donc, peut-être aussi de faire à nouveau confiance un peu. OK. Faire confiance. Donner le bénéfice du doute. OK. Aussi réaliser qu'il faut même quand même donner. OK. Par exemple, quelqu'un revient dans votre vie, vous aimez encore cette personne, mais vous dites « Je ne veux plus rien donner. » Mais si vous ne donnez rien du tout et cette personne revient et vous juste vous prenez, 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 je ne donne plus rien, bien, ça ne fonctionnera pas non plus. OK. Donc, il faut utiliser notre discernement. On ne retourne pas dans les mêmes patterns. On essaie de ne pas donner plus. On essaie de suivre le cue de la personne. Cette personne donne. Qu'est-ce qu'elle donne? Bien là, peut-être vous suivez cette personne. Elle donne, vous donnez, c'est comme ça. Vous ne donnez pas plus. Bien ici, c'est un temps de donner plus que de prendre. Donc, il y a aussi c'est aussi juste de réaliser que vous êtes, vous n'avez pas vraiment besoin non plus de donner temps. OK. Vous avez donné beaucoup, vous pouvez, c'est vraiment l'énergie d'échange égale ici. On a le magicien, on a l'énergie gémeaux. Donc, c'est un temps de donner. il y a quelqu'un ici qui veut donner beaucoup plus. Alors, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre et cette personne veut vraiment vous démontrer comment elle a changé, elle veut vous donner ce que vous lui donnez, c'est une personne ici qui est capable de rendre la situation vraiment belle, transformer la situation. Cette personne veut transformer quelque chose avec vous. Changer les circonstances où cette personne ne va, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vous, vous n'allez pas, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est en amour, mais si ce n'est pas en amour, prenez l'énergie, ça peut être votre patron ou votre, je ne sais pas moi, cousin, cousine ou amie, mais j'ai cette histoire pour cette semaine, j'ai vraiment une histoire de quelqu'un qui, vous allez recevoir peut-être communication de cette personne, ok, vous n'allez pas vous y attendre, vous allez peut-être être méfiante de cette personne, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est juste le passé qui vous rend méfiant ou méfiante et cette personne qui entre dans votre vie, elle va vous montrer c'est quoi aussi recevoir, ok, elle va vous montrer c'est quoi recevoir, pas juste de donner, donc, c'est quelqu'un qui, qui va embellir les choses, pour vous, ok, embellir, embellir la vie, embellir les circonstances, ok, il y a quelqu'un qui veut mettre un effort ici, possiblement dans un lien particulier que vous avez, on va aller regarder pour mercredi, mais je vois vraiment quelqu'un qui veut faire de son mieux pour arranger les choses, ok, régler les choses, je vais aller regarder pour mercredi, mercredi, s'il vous plaît, l'énergie pour mercredi, j'ai vu 12, 12, deux fois aujourd'hui, votre engagement se fait tester, donc votre engagement, votre engagement se fait tester, peut-être que vous vous êtes, récemment, vous vous êtes promis quelque chose, ok, vous êtes promis peut-être de faire attention à vous, de ne pas trop aller vite, de ne pas précipiter les choses, de ne pas vous abandonner, on a le roi des coupes, il y a plusieurs messages, parce que le roi des coupes, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, c'est quelqu'un de très sensible, mais c'est quelqu'un qui ne montre pas tant ses émotions, ok, c'est quelqu'un qui pourrait cacher un peu ses émotions, cette personne aussi pourrait boire ses émotions, le roi des coupes, cette personne, elle a deux coupes, ok, donc, on dirait que, bien, ça, ce n'est pas une coupe, en fait, mais ça ressemble beaucoup à une coupe, on dirait qu'il y a deux verres, mais le roi des coupes est souvent associé à quelqu'un qui a besoin de parler, mais qui a besoin d'avoir un petit peu de petit coup de main, on va dire, il se peut que cette personne, ok, cette personne pourrait communiquer ses émotions, ok, pourrait communiquer comment elle se sent, tout ça, pourrait vous dire exactement qu'est-ce qu'elle a caché, peut-être, tout ce temps-là, qui n'est pas capable de parler, tout ça, donc, son engagement se fait tester avec elle-même, peut-être qu'elle décide de parler, il y a vous aussi, ici, mercredi, possiblement qu'il y a quelqu'un qui, comme je vous dis, qui revient, vous allez avoir à utiliser votre discernement, parce que pour certaines personnes, il y en a qui n'ont pas changé, le roi n'a pas changé, ok, et il y en a d'autres que oui, le roi est plus ouvert, ici, c'est deux scénarios, pour mercredi, c'est vraiment un mélangeant, cette semaine, un peu, il y a une belle énergie, il y a une énergie de vouloir quelque chose de beau, avec le magicien, on travaille là-dessus, on fait ce qu'on peut pour transformer, peut-être, une énergie, ok, le magicien, c'est l'alchimiste, le magicien, il est capable de transformer toute situation en une meilleure situation, ok, on va aller regarder pour jeudi, c'est quand même une semaine de très bonne chance, bonne nouvelle, à date, jeudi, 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 les émotions sont à la hausse, comme je vous dis, les émotions sont à la hausse, il y a quelqu'un qui revient, c'est même très, c'est pas déchirant, mais c'est vraiment très émouvant, c'est très émouvant, c'est très émouvant, ici, on dirait qu'il y aura une reconnexion aussi, sinon c'est dans l'énergie, vous ressentez quelqu'un, cette personne, dans l'énergie, voyons, qu'est-ce qui se passe ici, la souffleuse là, c'est tempête aujourd'hui, donc là, mon voisin est en train de passer la souffleuse, il faudrait que je sorte mon auto, j'arrive, j'arrive, ok, on va aller clarifier, les émotions sont à la hausse, jeudi, wow, oh, oui, je comprends, je comprends pourquoi, 10 découpes, allô, jeudi, wow, j'ai l'impression que dans le milieu de semaine, il y a un ajustement, quelqu'un veut parler, il y a la communication là, mais jeudi, rendu à jeudi, wow, 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 regardez ça, ben oui, les émotions sont à la hausse, les enfants dansent, c'est union, on revient ensemble, on revient ensemble, c'est ça, jeudi, où on revient au moins à la communication, wow, c'est beau, vendredi, qu'est-ce qu'il y a pour vous, vendredi, vendredi, les amis, sortez de votre zone de confort, ok, il y a quelqu'un qui, quand même, qui continue à sortir de sa zone de confort, dans cette personne en début de semaine, qui, la chance est de votre côté, qui sort de sa zone de confort ici, on fait autre chose, on, parfois là, on peut changer une situation, ou un schéma, juste en faisant une chose différente, et vraiment rester avec ça, on peut sortir de cette roue, qui tourne toujours, toujours, en changeant juste une chose, en ne répétant pas une chose, alors, c'est quoi pour vous, vous le savez, ça, ça pourrait être ça, sortir de sa zone de confort, avoir du courage, énergie, lion, donc, on a vraiment, sortez de sa zone de confort, ayons le courage de continuer, de poursuivre, et on a cette énergie d'amour éternel, à l'infini ici, et l'alchimiste, le magicien, avait ça aussi, donc, il y a vraiment, c'est beau, arcane majeure, vous en avez, et puis, c'est des changements, vraiment, très permanents, c'est des grands changements, des beaux changements, ici, dans votre vie, pour cette semaine, courage, sortir de la zone de confort, faire quelque chose de nouveau, dire, ok, quelque chose, et pour samedi, les amis, samedi, vous et les gens que vous aimez, vous êtes en toute sécurité, ici, on a une pleine, on a la nouvelle lune en cancer, la nouvelle lune en cancer, donc, c'est encore l'énergie de la nouvelle lune, ici, donc, il n'y en a pas de crainte, on peut continuer, on peut sortir de la zone de confort, on peut faire les choses qu'on veut, on peut dire, ou s'il n'y en a pas de danger, de parler, ok, il n'y en a pas, surtout quand on parle avec franchise, le 3 des bâtons, donc, on a cette manifestation des choses qu'on veut, et il y a aussi, peut-être, un petit peu d'attente, ici, avoir des attentes, ou peut-être que vous vivez loin, il y a une distance, ici, entre vous et quelqu'un, je vais aller clarifier ça, juste 3 des bâtons, juste 2 secondes, je reviens, je vais clarifier cette carte, 10 des bâtons, donc, on dirait qu'il y a, il y a quelqu'un qui a eu plusieurs responsabilités, ici, il doit attendre un peu, Quelqu'un veut parler, ici, le week-end, à la fin de la semaine, C'est cette personne qui veut absolument parler, c'est pas facile, ok, les mots vont sortir peut-être un petit peu difficilement, parce que cette personne sort de sa zone de confort, elle a peur, ok, elle doit travailler à travers ses peurs, c'est quelqu'un qui doit travailler à travers ses peurs, donc c'est vous, ou c'est une autre personne, ok, il faut, je pense à dire tout le temps, il, parce que, ça me dérange, je ne dirais pas, c'est bien, ok, je vais aller chercher, un wisdom of the oracle, pour juste, la semaine, englober la semaine à venir, ok, juste l'énergie de toute la semaine, puis je vais vous sortir une chanson, j'espère que cette lecture vous a parlé, je reviens à Sandy Tarou Plus, pour l'énergie en amour, pour le week-end entre vous, et la personne à qui vous pensez, il y aura des messages là aussi, des messages de cette personne, wow, happy happy, deux personnes très heureuses cette semaine, c'est ça que j'ai vu, dans la lecture, donc c'est juste de sortir de la zone de confort, une fois sorti de la zone de confort, ça va bien, hein, c'est ça, ok, bon, on va aller sortir une chanson maintenant, il faut sortir de sa zone de confort, pour qu'il se passe quelque chose, sinon, rien ne change, et votre chanson pour la semaine, I want to know what love is, the foreigner, je veux savoir, c'est quoi la mot, peut-être que cette personne, elle va vous dire ça, ok les amis, je vous souhaite une excellente journée, une très belle semaine, à bientôt, bye bye, bye, C'est parti.